Et bien bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo avec un magnifique sujet du jour comment mesurer sa progression sans faire de test et sans faire de course un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que derrière j'aime bien savoir au quotidien si je m'entraîne bien ou pas et on ne fait pas des courses tout et qu'un second donc du coup j'ai préparé un petit support aujourd'hui et j'avais envie avant de commencer ce sujet de faire quelques constats pourquoi ça m'a amené cette réflexion alors déjà je ne suis pas un hyper fan d'enchaîner les courses toute l'année et moi ce que j'aime bien c'est préparer avoir un plan d'entraînement pour préparer quelque chose dans plusieurs mois une course afin de pouvoir travailler un panel de choses pour pouvoir faire ma course et donc du coup programmer ma progression ensuite d'ailleurs je trouve qu'il est vachement difficile de mesurer sa progression quand on fait du dénivelé et surtout particulièrement quand il y a un terrain difficile où il y a un caillou, il faut qu'on se lalogue là je l'ai remarqué il n'y a pas longtemps, du coup forcément la performance n'est pas du tout la même donc comment faire en plus d'ailleurs s'il y a du dénivelé, si on fait beaucoup de dénivelé faire des tests VMA, des forts et des choses c'est pas forcément le truc le plus optimal pour pouvoir préparer un plan d'entraînement ou même par rapport aux zones d'entraînement que tu peux avoir donc bon personnellement m'entraîner pour devenir très très bon à un test d'effort ou un test de VMA bon ça ne m'intéresse pas forcément et à la fin je n'aime pas forcément attendre justement une course ou un test pour savoir si je progresse parce que comment je fais après d'ailleurs pour adapter mon entraînement au jour le jour et comme tu as pu le voir dans tous les suivis d'entraînement que je fais, c'est quelque chose que j'essaie de mesurer avec plus ou moins d'efficacité alors pour pouvoir mesurer qu'est-ce que j'ai comme indicateur pour pouvoir mesurer cette progression alors déjà la première qui est assez connue sur la VMA, qui est exprimée en kilomètre heure donc là forcément si ta VMA elle augmente en toute logique tu progresses ensuite ta VMA ascensionnelle, c'est-à-dire en pourcentage de la pente c'est un peu plus compliqué à mesurer mais en tous les cas pareil, si ça monte c'est que tu progresses ta VO de max, plus elle est puissante, plus tu es capable de pouvoir tenir des vitesses assez élevées tes vitesses au seuil aérobie et anaérobie, plus ils sont proches de ta VO de max, plus tu vas être rapide aussi les indicateurs fitness de type Strava ou TrainingPix, donc on peut remarquer que c'est des choses qui existent et qui est beaucoup plus utilisé en ce moment les vitesses selon une fréquence cardiaque de référence sur le plat ou en fonction du pourcentage de la pente et enfin un temps de maintien selon une fréquence cardiaque de référence donc tu passes de 1h à 90% de FCmax à 2h à 90% de FCmax donc voilà, c'est une liste non exhaustive, c'est différents types d'indicateurs qu'on pouvait avoir pour mesurer sa progression de se dire, bon je commence à être bon, mais après d'ailleurs forcément il y a les courses que tu peux avoir si tu fais les mêmes courses que l'année, tu verras bien si tu progresses parce que si tu le fais de la manière plus rapide, c'est que tu as progressé donc voilà, après derrière ce que j'ai fait c'est que, comment je les mesure ? c'est-à-dire est-ce que c'est facile de mesurer toutes ces données et est-ce que ça va générer de la fatigue ? alors si on commence le premier, tu as VMA, donc il y a différents types de tests les demi-couper, les vanval, faire un test en labo, enfin il y a pas mal de choses sauf que bon, c'est pas forcément optimal pour pouvoir faire cet entraînement et en plus je trouve ça génère de la fatigue et c'est pas forcément la meilleure fatigue qui est générée pour ce qui est VMA sensationnel, c'est quand même chose c'est quand même un petit peu plus complexe à faire parce qu'il y a un pourcentage de pente ta VO2max, mis à part le test au labo, c'est assez compliqué de l'avoir parce que les montres sont capables de les mesurer, mais alors la fiabilité est vraiment dégueulasse alors apparemment j'ai une VO2max de 54, je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est pas grave ensuite tes vitesses au seuil aérobie et anaerobic, là pareil, mis à part faire en labo, c'est assez compliqué l'impression que tu peux le faire au doigt mouillé, à la sensation, mais c'est pas fiable à 100% après tes indicateurs type fitness sur Strava ou Netflix, là ça commence à être intéressant parce que derrière, il va te sortir un truc automatiquement, alors certes, c'est payant c'est pas excessivement cher, mais en tout cas, il te sort un truc c'est-à-dire que si tu fais monter ce truc-là, enfin on va y venir juste après ça peut être un indicateur de progression la vitesse sur une fréquence cardiaque de référence donc là c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que tu peux le faire en endurance fondamentale c'est-à-dire que tu peux répéter le test plusieurs fois sans te fatiguer tu peux le faire en pourcentage de pente ou autre tu peux le faire en endurance fondamentale, donc ça peut être intéressant après, c'est à voir en fonction de la forme, de l'environnement ou autre c'est toujours assez compliqué, donc là, bon, il faut que tu sois dans de bonnes conditions tu pourrais le faire, mais comme tu peux répéter le test plusieurs fois sans générer de fatigue, c'est intéressant et à la fin, quand tu commences à avoir des temps de maintien beaucoup plus élevés sur des fréquences cardiaques plus élevées, c'est bien aussi, tu peux le faire mais le problème, c'est que là, ça va générer de la fatigue et c'est peut-être pas forcément la meilleure des fatigues et le pire, c'est que si, en plus d'ailleurs, tes poids en forme, ça craint alors, avant de s'intéresser à ceux qui ne génèrent pas de fatigue quand est-ce qu'on fait ce genre de test ? parce que malgré tout, pour moi, je trouve que ça reste intéressant donc en début de cycle, pour savoir où positionner ses allures et puis à quel niveau on est exactement donc là, ça peut être intéressant de les faire à ce moment-là après, on refait un, je pense, tous les 3 mois genre un demi-coupeur, tous les 3 mois, ça peut être une bonne moyenne à mon avis, c'est pas très pertinent après derrière avec le temps parce que si tu as fait un cycle d'entraînement avec ta VMA à 16 km heure bon, il y a de grandes chances qu'au bout de 3 mois si tu t'es bien entraîné, elle passe à 16,5 voire 17, je sais pas mais en tous les cas, tu es censé augmenter donc après derrière, si tu veux forcer ta progression il va falloir que tu arrêtes de t'entraîner à 16 km heure et que tu passes à 16,5 de toute façon, pas besoin de refaire un test tu passes direct à 16,5 et puis tu verras bien si ça passe et après derrière, c'est une budget, elle te permet pourquoi pas faire un test en labo une fois par an ça peut être intéressant surtout si tu as des objectifs de performance et que tu as envie de faire quelque chose d'assez costaud donc là maintenant, on va s'intéresser à les cas où on peut mesurer sa progression avec des indicateurs qu'on va voir un petit peu plus au quotidien donc là, j'ai pris Strava donc on voit que Strava te donne un indicateur qui s'appelle fitness and freshness où derrière, tu vas avoir 3 courbes une de fitness et puis après derrière, tu as la forme et ta fatigue le but de l'entraînement de Strava, c'est de faire monter l'indicateur de conditions physiques donc ton score fitness, il va augmenter lorsque tu vas t'entraîner il va diminuer quand tu te reposes forcément donc on voit par exemple la petite projection si j'arrête de m'entraîner, voilà ce qu'il va se passer chaque entraînement va faire monter ta courbe de fatigue et faire baisser ta courbe de forme on voit qu'elle baisse au fur et à mesure et chaque jour son entraînement, forcément, ça va diminuer la fatigue et augmenter ton repos donc on voit la projection, la forme, elle monte et la fatigue, elle va diminuer un entraînement avec un score d'effort faible en plus d'ailleurs, ne va pas forcément faire augmenter ton score fitness donc on voit que là, il y a une multitude d'entraînements qui ne sont pas forcément très élevés bon, il ne se passe pas grand chose mais par contre, ça va freiner sa chute donc c'est intéressant quand même d'entretenir ensuite derrière sa condition physique donc on voit que les entraînements très élevés, eux, ils vont faire monter fortement le score fitness mais bon, voilà, les petits entraînements, ça ne fait pas grand chose alors, c'est des choses qui sont intéressantes moi je trouve que c'est pas une minute où on verra l'autre après qui est training pics mais par contre, ça décide quand même de personnaliser son propre rapport fatigue-forme parce que derrière, tu vois, par exemple, là je m'entraîne à moins 6 de forme parce que je ne pourrais pas être à moins 10, moins 11, moins 12, moins 13 je ne sais pas quoi pareil, jusqu'où je suis capable de monter à la condition physique ça nécessite quand même de personnaliser mais après un petit temps d'adaptation, je pense que ça peut être quelque chose de très pertinent bon, ça ne fait pas hyper longtemps que j'utilise mais je trouve ça pas mal parce que c'est un moyen qui est très simple du coup voilà, de juger sa progression et d'avoir un avis extérieur je trouve à la fatigue générale un petit bémol, par contre, c'est, il faut faire super attention c'est à la fatigue que tu vas générer parce que derrière, le but, c'est juste pour augmenter ton score de condition physique le truc, c'est que tu vas te mettre facilement dans le rouge parce que derrière, tu vas te sentir frais nickel, je me sens bien allez, boum, je m'envoie une grosse séance pour faire monter mon score de condition physique malgré que ma fatigue est déjà super élevée, tout au niveau sensation, je me sens bien puis derrière, c'est la porte ouverte en fait, tu as la blessure et plein de choses parce que derrière, lui, ce travail est incapable de savoir si tu as bien dormi si tu n'as pas un petit virus qui traîne ou ce genre de choses donc bon, je trouve qu'il faut faire gaffe avec ça donc j'ai fait pareil avec TrainingPix pour donner un petit peu un avis donc là, on voit que ça a à peu près les mêmes courbes donc tu as toujours ton indicateur fitness, forme et fatigue et la façon de le faire, c'est exactement pareil donc faire monter l'indicateur de position physique ton score fitness, il va augmenter lorsque tu t'entraînes ça va diminuer quand tu te reposes donc là, un petit peu différent de Strava donc justement, un score d'effort, lui, le TrainingPix, appelle ça un TSS d'ailleurs, chaque fois que tu vas, chaque entraînement génère des TSS et qui va te faire, du coup, augmenter ta fatigue et diminuer ta forme et chaque chose, son entraînement, forcément, diminue la fatigue et augmente le repos donc on voit qu'il y a une petite différence entre les deux courbes parce que les algorithmes ne fonctionnent pas de la même façon voilà, TrainingPix, lui, il doit surtout calculer ses TSS avec le kilométrage alors que Strava, lui, en fait, il va générer un score d'effort qui va être très faible quand la fréquence cardiaque est plus basse et quand elle monte, par contre, il va te mettre un score d'effort beaucoup plus fort et lui, en fait, il s'en fout un petit peu du kilométrage donc là, ça rejoint ce qui est écrit dans le livre de Jack Daniels sur le calcul des intensités, c'est ce que je faisais aussi c'est pour ça qu'on retrouve plutôt cette courbe-là qui est plutôt liée à ce que je faisais avant moi, je me faisais plutôt fier à ce truc-là donc je trouve que si tu vis Strava, il faut faire vachement gaffe à la récupération articulaire et aussi à tout un tas de choses mais en tous les cas, fais gaffe à ce que tu fasses des automassages l'alimentation, essaye de la faire la plus faible en inflammation possible donc les McDonald's, des trucs comme ça, il faut mieux oublier et après, derrière, faire attention à son sommeil et avoir une récupération de qualité parce que je pense qu'à mon avis le TrainingPix, lui, prend la fatigue dans une dimension bien globale donc c'est être plus pertinent pour ça et pour augmenter fortement son discipline sans trop risque de blessures pourquoi pas l'entraînement croisé avec du vélo, la natation, plein de choses comme ça qui va te permettre aussi, du coup, d'éviter des blessures articulaires si besoin même si ça va quand même te générer de la fatigue voilà, autant faire gaffe, il y a beaucoup de personnes qui font de l'entraînement croisé pour avoir des meilleurs scores sur ces plateformes alors, une autre façon de pouvoir le faire donc là, on exit Strava Epic TrainingPix ça peut être pour pouvoir le faire c'est mesurer sa vitesse et sa fréquence rétac sur un temps et une distance donnée je te donne quelques exemples par exemple, tu fais 5 minutes à 90% de ta FC tu le testeras un mois, je sais pas, en janvier puis en février, tu refais exactement le même test en toute logique, est-ce que ta vitesse est censée avoir monté ? il peut y avoir qu'il y a d'autres façons de le faire moi je trouve que l'avantage de cette méthode je crois que c'est d'ailleurs donné dans la méthode de Maffetton qui lui préconise plutôt des vitesses très basses pour pouvoir progresser, donc en dessous de son seuil aérobie si tu peux le faire plusieurs fois tu fais ça en endurance fondamentale tu peux le faire, tu vois, 30 minutes à 65% de ta FC et puis regarder la vitesse, pourquoi pas le faire ? pourquoi pas, tu peux le faire avec un pourcentage de pente et puis derrière, tu regardes ces indicateurs-là au jour le jour donc derrière, tu verras si tu pourrises ou pas l'inconvénient, c'est que si tu fais sur une vitesse beaucoup plus élevée bon bah là, forcément, tu vas prouver un siège pour être sûr d'être en forme le jour du test parce que autant avec ton endurance fondamentale tu t'en fous un petit peu parce que derrière, comme ça, pour générer de fatigue et puis tu pourrais péter le test plusieurs fois même dans la semaine, la semaine d'après c'est pas très grave autant, 20 minutes, 90% de ta FCmax bon, ça va générer de la fatigue donc du coup, j'espère que tu vas être en forme ce jour-là parce que le problème, c'est que tu es très sensible à tout un tas de choses et donc du coup, ta fréquence cardiaque peut être plus élevée un jour j parce que, je sais pas, il fait chaud t'as un petit virus, t'as mal dormi donc ça peut fausser tes calculs après, d'ailleurs, moi, je vais te donner la méthode que j'utilise et que je retrouve beaucoup dans mes suivis d'entraînement c'est de calculer un indicateur qui va être basé sur la fréquence cardiaque et puis ta vitesse alors, moi, j'utilise la vitesse ajustée à la pente de Strava parce que derrière, c'est assez compliqué de déterminer en fonction du pourcentage de la pente, ta vitesse réelle comme je l'avais mis au tout début, comment on fait ? voilà, moi, j'ai trouvé cette méthode-là qui donne quand même plutôt un reflet qui permettra de dire aussi si t'as besoin de travailler plutôt ton dénivelé plutôt que ton plat moi, je suis plutôt un coureur de plat depuis longtemps donc au moins que mon dénivelé, il est pas bon donc le calcul est tout bête, tu prends ta vitesse moyenne donc là, tu vois, j'ai montré la méthode de calcul après mais je reviendrai plus en détail dans la deuxième partie de la vidéo et puis après, derrière, ça va te donner un indice donc plus l'indice est haut, plus t'es en forme, ça c'est pratique donc ce que je faisais, ce que je faisais pas avant c'est que je retire maintenant les deux premiers kilomètres donc là, on voit par exemple sur le 6-21 que je fais à ce moment-là en fait, j'ai fait 8 km à la terre mais je retire les deux premiers kilomètres parce que c'est plus lié à l'inertie du cœur parce que tu vois que tu commences à 90, puis après, derrière, forcément, ça va monter donc, tant que t'as pas mis en route les filières énergétiques ou autres je trouve qu'il faut retirer parce que ça, sinon, ça va fausser un petit peu les calculs puis après, derrière, il faudra faire attention aussi à bien revenir à un niveau de fréquence cardiaque équivalent au départ pour pouvoir avoir le même niveau et éviter l'inertie aussi du cœur et puis d'avoir bénéficié un petit peu de la filière anaérobique donc voilà ce que ça donne donc là, on voit par exemple, je calcule tous les kilomètres pour voir un petit peu ce que ça donne donc là, on voit de temps en temps l'inertie du cœur je sais pas, on voit qu'il y a quand même une progression tu vois, du 19 avril au 20 mai, ça a un petit peu monté donc là, j'ai gagné entre guillemets 1,5 points qui ressemble un petit peu à 1,5 km heure plutôt 1 km heure d'ailleurs quand on regarde là, les deux niveaux, à peu près fréquence cardiaque équivalente donc c'est bien, c'est bien, ça monte donc c'est peut-être plutôt un 1,5 de VMA enfin, on verra, je sais pas trop à quoi ça correspond ce score que je calcul mais j'ai l'impression que c'est de la VMA donc bon, à voir et puis là, d'ailleurs, on peut voir l'inertie du cœur ce que je te disais donc là, on voit, par exemple, qu'au tout début je suis plus ou moins en forme donc là, tu vois, 14, c'est une séance de VMA derrière, je vais taper un peu dans la filière anaerobique donc du coup, on voit que ça diminue au fur et à mesure puis après, il faut que je rembourse la dette d'oxygène et ça remonte après tu vois, tu as l'inertie du cœur hop, hop c'est tout à fait normal on peut l'avoir aussi là l'inertie du cœur de temps en temps, ça monte c'est à tes sens tout à fait normal tu vas bénéficier de temps en temps d'avoir une fréquence cardiaque basse et puis derrière, tu peux toujours sprinter il n'y a pas de souci et ta fréquence cardiaque ne va pas monter sur les quelques premières secondes donc bon, voilà donc du coup, après, ça va te donner ce genre de graphique c'est-à-dire que tu vas compliquer absolument tous tes entraînements ceux où tu peux avoir on va dire une analyse de performance relativement fiable par rapport à l'entraînement que tu vas faire et tu vois que forcément ta forme elle va osciller avec le temps parce que d'ailleurs, ton indice de performance ça donne aussi un état de ta forme actuelle ça ne donne pas toujours la même chose forcément tu tapes un gros entraînement le lendemain ou le surlendemain tu vas être moins bon parce que derrière, ton corps est un petit peu stressé donc on voit que là, j'ai mis en relation avec le score d'effort de Strava on voit que dès que je me mets une charge pouf, ça diminue donc ça le fait relativement à chaque fois et on peut remarquer aussi que au tout début quand je m'étais entraîné donc là, tu verras mes épisodes d'avant que j'avais mis je suis plus épisode 3, 4, 5, 6, 7 quelque chose comme ça et bien je m'étais entraîné beaucoup trop fort on voit que ma récupération du coup est extrêmement limite parce que d'ailleurs je me mettais des charges d'entraînement beaucoup trop fortes par rapport à ce que j'étais capable de faire et qu'est-ce qui se passe après ? Du coup, tu vois que ça chute directement et puis d'ailleurs, j'ai du mal à revenir à mon niveau d'avant forcément j'étais malade donc plus tu as une récupération qui est limite plus tu veux être porte ouverte au virus et du coup, tu ne vas pas pouvoir progresser efficacement donc là, on voit par exemple que je diminue quand même très fortement dès que je fais les entraînements intenses est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de mettre des entraînements un petit peu moins intenses ? Peut-être que ça montera peut-être un peu plus ? Je pense que je surestime peut-être encore mon niveau et je mets des séances de qualité qui sont trop fortes pour l'instant Après d'ailleurs, ça peut être pas mal c'est que là, tu vois, c'est une analyse de performance que tu peux suivre à chaque séance donc un peu au quotidien Après d'ailleurs, qu'est-ce que ça donne quand on le lisse ? Et bien ça donne ça et là, c'est cool parce que derrière, lisser ta courbe par rapport à ce que tu vas avoir de semaine en semaine donc du coup, tu compiles absolument tous tes entraînements sur une semaine à chaque fois, tu fais ça et tu vois ta courbe, elle est nickel ! C'est bien linéaire, c'est quand même bien foutu et on voit que du coup, la zone quand j'étais malade on voit que tu vois, ça diminue et hop, ça remonte donc là, tu vois, il m'a fallu un mois j'ai perdu un mois parce que j'étais malade je sais pas si c'était le corona, j'en sais rien mais dans tous les cas, j'ai été malade et là, on voit que la courbe, en fait, elle est presque linéaire et ça te permet même de faire des projections et tu vois qu'on voit là, il me faut à peu près 20 jours pour gagner 0,5 points d'indice donc là, c'est parce que je débute, ma fréquence, la vitesse, elle est quand même très très faible à mon avis, avec le temps, il me faudra peut-être moins au bout de 2 ans ou 3 ans, il me faudra sûrement 1 an pour gagner 0,5 points d'indice pour l'instant, c'est 20 jours, c'est parce que c'est le début et c'est tout à fait logique après, d'ailleurs, ça va fortement diminuer et après, d'ailleurs, je pourrais faire ça, pareil, même au niveau mensuel pour avoir donné beaucoup plus de projections et on verra que ça va monter donc ça, à mon avis, les sportifs d'élite utilisent plutôt cette méthode de planification où tu vas être plutôt à très long terme parce que d'ailleurs, augmenter sa vitesse avec le temps, c'est beaucoup plus compliqué que quand on le fait un peu au début, en débutant ou n'importe quoi tu vas augmenter ta vitesse après, d'ailleurs, c'était Maxence qui me posait la question est-ce qu'il y a une utilité de suivre enfin, comment dire, de regarder juste la progression sur tes VMA tes séances de qualité par rapport à celles d'endurance donc, bon, j'ai fait le calcul avec les deux donc, bon, on voit que, comme je fais toujours mes séances le lundi pour les VMA, ma forme est relativement stable le lundi ça ne change pas grand-chose j'ai pas l'impression de progresser, d'ailleurs, là-dessus, sur ce genre de séances par contre, sur l'endurance en intacte, tu vois, ça a plutôt tendance à monter c'est pour ça que je me pose des questions, justement, sur au niveau de ma VMA, est-ce que je fais bien mes entraînements ou pas ? j'ai l'impression que je ne t'ai fait pas très bien, donc, bon voilà, c'est juste pour dire donc, en conclusion ce travaux TrainingPix, bon, je trouve ça quand même pas mal, hein, pour suivre au quotidien sans faire de test pour pouvoir mesurer sa progression en condition, bien sûr, de la personnalisation mais au moins, ça te permet de bien juger au niveau de ta fatigue et puis de ta forme ce travail est très pratique, donc, du coup, pour calculer l'indice que je t'ai montré juste avant grâce à la vitesse ajustée à la pente, donc là, du coup, je me fous complètement du bien nivelé que je fais hop, je mets ça dans ce travail et puis comme ça, c'est arrivé, il va me donner ma vitesse réelle je mouline ça dans Excel et puis tu verras, ça me donne, ça me donne la vitesse faire des tests, je trouve que par contre, malgré tout, ça reste nécessaire pour déterminer quand même ses différentes allures donc, bon, un petit test de VMA, une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois, pourquoi pas quand même pour voir un petit peu où t'en rendais ou au moins au tout début de saison pour regarder ça et pour revenir un peu à l'indice que je faisais, bon, pour moi, à mon avis, les élites ça reste quand même ceux qui ont les meilleurs rapports vitesse sur fréquence cardiaque et à mon avis, c'est ceux qui possèdent aussi un seuil aérobique et anérobique qui sont très très poches de leur VMA VO2max donc plus tu t'entraînes, plus tu vas avoir ces seuils physiologiques qui vont monter, quoi donc, merci pour vos retours, dites-moi si ça vous a intéressé si vous avez des remarques, des commentaires là-dessus là, ce que je vais faire en partie 2, du coup, je vais vous montrer un peu plus en détail sur tous les petits graphiques que j'ai fait comment je... qu'est-ce que je mesure un petit peu au quotidien comment je mesure mes courbes, voilà, avec les graphiques Excel et puis je vous montrerai une petite vue de Strava Summit si vous n'avez pas encore ce... comment dire... si vous n'êtes pas sur Strava parce que je trouve ça quand même plutôt intéressant pour pouvoir analyser ces entraînements donc voilà, j'attends vos avis et puis je vous donne rendez-vous juste pour la partie 2 salut pour ceux qui s'arrêtent là bienvenue pour la partie 2 et là, je vais te montrer ma petite feuille Excel que j'utilise pour pouvoir mettre en place tous mes entraînements donc ça, cette première partie, c'est le tableau que j'utilisais pour pouvoir calculer mes entraînements au tout début donc là, c'est ce que je faisais sur l'épisode 1 à 10 de Objectif UTMB tu pourras regarder et ça me permettait de sortir un tableau comme ça que je répercutais après derrière sur un petit PowerPoint donc on voit que ma vitesse, elle augmentait au fur et à mesure donc là, du coup, je mettais un petit algorithme tout simple, tu vois, je tapais la séance je mettais le kilométrage, le temps, la vitesse et tout puis derrière, je mettais un petit algorithme pour calculer où j'essayais d'extrapoler un peu le bénéfice que pouvait avoir le dénivelé par rapport à ma vitesse parce que derrière, forcément, plus tu fais le dénivelé, plus ta vitesse va diminuer sur ton allure moyenne alors que bon, ça ne veut pas dire que tu es moins bon, ça veut juste dire que tu as une intensité qui est un petit peu plus forte alors j'avais essayé après derrière avec une autre formule où je mettais 1000 mètres, je crois, quelque chose comme ça bon, ça donnait ce graphique-là, bon, enfin bref là, on voyait que c'était à la semaine j'en mettais après derrière tous mes chiffres à la semaine donc voilà, ça donnait ce genre de tableau, ce qui n'était pas trop mal voilà, ça me donnait déjà un premier aperçu de comment je pouvais un peu mesurer mon entraînement je mettais même le RPE, pour savoir un peu l'intensité que j'avais après derrière, ça, je faisais un peu mes tableaux mensuels donc là, c'est pour mes suivis mensuels donc là, par exemple, avril, il faut que je le fasse, je n'ai toujours pas fait, il faut que je le fasse en plus, ça, c'est les suivis départ après derrière, ce que je fais aussi, c'est que là, c'est un truc que je fais en ce moment c'est le suivi du SDNL, le HRV, enfin bref, ma variabilité fréquence cardiaque pour voir ma forme, comment elle évolue au quotidien donc on voit qu'il y a des pics donc là, j'essaie d'interpréter pour savoir les entraînements, à quel point ça m'affecte donc on voit, par exemple, que si je suis extrêmement reposé normalement, le SDNL, mon SDNL, il est censé être à plus de 110 donc on voit là, par exemple, en ce moment, il est à 95 donc je n'ai pas récupéré d'une grosse séance que j'ai fait vendredi où j'ai fait une sortie trail hop, elle est là, celle-là donc là, on voit que ça a fortement diminué j'ai perdu 20 points entre les deux, 22 points donc puis j'ai du mal, en fait, à remonter donc je pense, là, du coup, ça me fait dire que quand tu démarres, enfin à la fin, si tu te mets une grosse grosse charge d'entraînement sur les semaines d'avant, je m'étais mis deux semaines de grosse charge d'entraînement derrière, il te faut presque moins de deux, voire trois semaines pour revenir à un niveau à peu près stable pour redémarrer ensuite de gros blocs d'entraînement donc il faut planifier ensuite dans mon entraînement pour pouvoir avoir toujours un truc comme ça au niveau de la SDNL mais il faut revenir toujours à ces niveaux-là c'est-à-dire que là, par exemple, je suis beaucoup trop bas par rapport à ce que j'étais, tu vois, le 19 par rapport au 29 tu vois, là, dix jours après, je ne suis toujours pas donc là, il faut que je fasse gaffe parce que plus ma VFC, pardon, elle est basse puis c'est la porte ouverte à me blesser et à être fatigué donc là, je fais pareil au niveau de ma fréquence cardiaque il y a un autre indicateur que donne aussi la Garmin j'ai du mal à interpréter ces trucs-là, donc bon alors j'ai vu que je pouvais récupérer aussi le RMSSD donc ça, je le rajouterai après et je mesure aussi des fois le plus bas pic que j'ai au niveau de la fréquence cardiaque la moyenne pour vérifier un peu comment je me sens mais j'ai l'impression que c'est quand même le SDNM qui est le plus pertinent au niveau de ma forme ce qui est bien, c'est que ma fréquence cardiaque, quand même, elle diminue au fur et à mesure donc au 45, c'est celle que j'ai la plus basse en ce moment au repos donc c'est pas mal ensuite, je fais pareil au niveau du fil de sommeil donc, hop, là, pour vérifier en fait, là, mon objectif, c'est de faire monter le sommeil profond parce que là, je n'en ai vraiment pas d'ailleurs, je n'ai pas mis la dernière nuit que j'ai passé ou j'en ai eu zéro, zéro minute de sommeil profond donc il y a un truc qui ne va pas donc là, je me remplace plein, plein, plein de trucs pour essayer de le faire réaugmenter et voir un petit peu comment ça évolue donc on voit que j'ai un bon sommeil paradoxal mais le sommeil profond, il n'est pas bon donc bon, c'est tout après, derrière, je sélectionne toutes mes séances d'endurance fondamentale où derrière, je fais mes petits calculs donc du coup, je reprends toutes les données que donne Strava et après, derrière, en fonction de la VAP que me donne je corrige la distance pour pouvoir mesurer après derrière, mon indice que je calcule à chaque fois sur tous les kilomètres et ça me permet de voir que, tu vois, ça... ça progresse quand même au fur et à mesure donc là, c'était au tout début donc on voit que les plus hauts pics que j'ai pu avoir c'était des 13.50, quelque chose comme ça c'était presque un 14, 14.70 tu vois quand même que j'étais plutôt en forme au tout début et puis derrière, quand j'ai merdé parce que je suis tombé malade tu vois que ça avait diminué pour enfin remonter, enfin bref le but, c'est de pouvoir dresser une courbe comme ça après, je fais pareil qu'on m'avait de ma courte donc là, hop là, ça augmente un petit peu donc là, il faut que je change un peu la manière de faire donc je fais un peu la même chose ça me permet aussi de voir un peu, voilà, l'inertie dont je te parlais un petit peu avant qu'il pouvait y avoir à chaque fois quand tu démarres tes entraînements et puis de vérifier aussi lesquels sont les plus pertinents est-ce que je réagis mieux quand je marche plutôt que quand je cours entre l'essai donc là, tu vois par exemple, j'ai tapé un 15.67 mais forcément après derrière je rembourse ma dette d'oxygène donc il faut toujours prendre des pincettes avec ça donc voilà, ça me donne quand même pas mal de choses où je regarde comment je me suis senti donc on voit même un 16.40 magnifique indice, le plus haut que j'ai fait et forcément, la dette d'oxygène, je la rembourse ici donc là, je passe à un 12.34, il y en a un 12.53 donc bon, on s'en fout de faire un indice d'un coup le mieux c'est regarder, c'est la moyenne au niveau de la séance entière là, c'est une séance de dénivelé que j'avais faite il y a pas longtemps enfin, ce matin d'ailleurs où j'étais pas du tout en forme en fait, j'ai un petit virus là aujourd'hui et puis j'ai pas bien dormi donc du coup, forcément là, ça je suis tard c'est pas bon du tout et après derrière, le tableau que tu as pu voir donc là, c'est global c'est-à-dire que je prends absolument tous mes entraînements donc là, on voit que, pouf, le petit virus c'est génial et après derrière, l'évolution de la semaine donc là, je reprends tout et je calcule à chaque fois au niveau de ma semaine ça me permet d'avoir une petite projection donc là, on voit que le virus que j'ai eu pour l'instant là, aujourd'hui est-ce qu'il me pénalise ? bon, pas tant que ça un petit peu et puis on verra un peu comment ça redémarre là, c'est le redémarrage que j'ai envie de voir donc là, c'est un petit rhume c'est génial à quel point ça va me pénaliser ? est-ce que ça me pénalise ? comme là, on a vu un mois voir, ça va juste me pénaliser une semaine voire peut-être même juste un jour ce qui fait qu'en fait, derrière ça va peut-être fortement augmenter ensuite à voir ça après, c'est l'évolution au niveau du mois du mois entier donc là, rendez-vous dans un an pour avoir une vue un peu plus un peu plus globale et après, derrière ce que j'essaie de mesurer c'est d'autres choses donc là, j'essaie de voir mon indice que je calcule à chaque fois par rapport à mon SDN donc bon, c'est compliqué de voir ce truc-là parce que bon, normalement c'est censé être un petit peu corrélé plus t'as de la VFC qui est haute plus t'es censé être performant bon, j'ai un petit peu mal là, tu vois par exemple interpréter le fait que j'avais une VFC qui était assez forte le mardi et pourtant, elle est moins bonne et pourtant j'ai le meilleur indice le mercredi et le SDN n'est plus bas donc bon, c'est assez dur à interpréter donc en fait, il y a d'autres facteurs qui font que tu vas être performant ou pas qui sont sûrement liés à la récupération des muscles à plein d'autres trucs et le système nerveux autonome ton LFC est plutôt relatif de ton système nerveux autonome bon, c'est pas ça qui va t'indiquer quelque chose et puis après, derrière, pareil je le fais plutôt avec le score d'effort le SDN n, comment il est impacté par rapport à l'effort que je vais donner donc là, on voit que un effort relativement faible ça augmente quand même donc ça c'est cool par contre là, peut-être que je reste trop longtemps en fait, à une SDN trop basse donc là, on voit qu'elle est tombée à 80 alors que j'étais à 115 au plus haut il y a une différence de 35 entre les deux est-ce que c'est pas trop ? je pense que c'est trop donc là, pareil, c'est quelque chose qu'il faut que je mesure pour voir quelle est la bonne variation à avoir et à mon avis tu vois, descendre beaucoup trop fort comme ça c'est pas bon je pense qu'il faut que ça baisse mais pas trop donc je vais tester plein de trucs c'est pour ça que c'est important d'avoir des données pour personnaliser son entraînement et à mon avis, il y a bien un entraînement que tu côtais quand t'es débutant et un entraînement à avoir quand t'es un peu plus confirmé donc là, on voit par exemple à mon avis les scores d'effort à 20 tu vois, par exemple tu vois, ça me fait chuter mais parce qu'il y a ce gros truc là dégueulasse donc forcément, ça a un impact même un petit entraînement ça me fait mal maintenant donc bon c'est compliqué à pouvoir jauger de son entraînement donc vaut mieux que je m'y intéresse maintenant parce que derrière quand je commencerai à avoir un peu plus de bouteilles au niveau de mes entraînements là, je devrais de moins en moins laisser des choses au hasard et donc la petite chose que je voulais te montrer c'était Strava Summit avec du coup l'onglet Fitness & Freshness pardon où derrière, ça te permettait d'avoir la petite courbe que je t'ai montrée tout à l'heure pour pouvoir vérifier la fatigue qui était générée par rapport à l'entraînement et la forme que tu vois donc en ce moment, je suis à 21 au niveau de la production physique la forme est à moins 1 et la fatigue est à 22 et tu vois ce qui est plutôt intéressant c'est de voir en combien de temps tu es censé avoir récupéré théoriquement donc on voit que si je veux inverser la forme et la fatigue ce serait plutôt vendredi tu vois par exemple là où j'aurai une forme plus forte que la fatigue donc tu vois à voir donc là en ce moment je suis en train de m'entraîner assez faiblement ce qui me permet d'avoir de retrouver un peu un niveau de forme pour pouvoir reprogrammer des cycles de progression et tu vois ce qui peut être intéressant à voir c'est que pour moi ta condition physique elle monte quand tu vois ce genre de graphique donc tu vois que la fatigue elle est vachement plus forte que la forme tu vois je montais à des scores de forme qui étaient à moins 30 ou là après derrière j'étais plutôt stable je pense qu'à mon avis la meilleure façon de progression c'est de faire ça c'est de faire des cycles les programmer pour qu'il y ait un écart qui se forme et après derrière qu'ils reviennent et enfin ils se font toujours des trucs comme ça donc là tu vois je faisais pas de cycle de progression à ce moment-là je m'entraînais juste donc là du coup je vais essayer de construire des choses afin de pouvoir générer des scores d'efforts relativement forts et après d'ailleurs en début de cycle de pouvoir refaire des scores d'efforts relativement fait pour que ça s'inverse je suis en train de réinverser un peu les cours tu vois ici les scores de forme commencent à remonter et puis les scores de fatigue commencent à diminuer on verra ce qu'il y a plus pertinent donc j'ai l'impression que ça m'a l'air assez pertinent donc je vais tester un petit peu les choses et ce que je voulais te montrer aussi c'était l'onglet mes activités pour pouvoir te montrer comment je fais pour calculer ma mon analyse de progression en fait ce que je fais c'est que dans l'analyse de course ce que tu peux faire c'est que tu vas récupérer ici tous tes tours et ce que je fais du coup je vais lire les deux premiers parce qu'il ne sert à rien parce que derrière c'est l'inertie du coeur et ça ne m'intéresse pas trop donc là il n'y avait pas trop de l'inertie mais derrière moi je récupère juste ces tours là du coup je récupère juste la vitesse ajustée à la pente puis après derrière je fais mon petit calcul de progression puis j'ai l'impression que l'algorithme pour calculer justement cet indice de vitesse ajustée à la pente par rapport au déduit que tu fais ça m'a l'air quand même plutôt pertinent voilà donc voilà je te remercie de m'avoir écouté je serais curieux d'avoir ton avis sur tout ce que je t'ai présenté avant si tu as un avis sur la question si tu as des petites pistes qui peuvent m'aider après derrière à avoir encore beaucoup plus de précisions sur ma manière de regarder comment moi j'évolue au fil de l'eau par rapport à mes entraînements et essayer de le personnaliser le plus possible pour avoir une progression optimale et bien je serais très curieux d'avoir ton avis sur la question voilà je te remercie et je te dis à bientôt merci 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 merci